Dans une interview parue dans le magazine Interview ce mardi 7 février, Léa Michel est revenue sur les accusations de racisme sur le tournage de la série. Une période qui a bouleversé la vie de l'actrice de 36 ans. Elle a accompagné de nombreux adolescents. De 2009 à 2015, Léa Michel campait le rôle de Rachel Berry dans la série Guy. Pendant 6 ans, la jeune starlette américaine a poussé la chansonnette et effectué les chorégraphies en reprenant de nombreux tubes. Au-delà des strass et des paillettes, la série a traversé de nombreuses polémiques, mais aussi disparitions. Corey Montéis, l'interprète de Finn Hudson, mais aussi compagnon de Léa Michel, est décédée en juillet 2013, des suites d'une overdose d'alcool et de drogue. En 2020, alors que la série est arrêtée depuis déjà 5 ans, Léa Michel se retrouve au cœur d'une vive polémique. Samantha Ware, une des actrices de Glee, l'a accusée de racisme. Des réflexions survenues lors du tournage de la série. Des accusations confirmées par certains membres du casting. Une polémique qui survient alors que Léa Michel attend son premier enfant. Suite à cette affaire, la star américaine de 36 ans a vu plusieurs de ses contrats d'influence lui passer sous le nez. Le passé ne s'oublie pas ce mardi 7 février 2023, Léa Michel a accordé un entretien au magazine American Interview. L'occasion pour l'actrice d'assurer la promotion de la comédie musicale Funny Girl dont elle assure le rôle principal, en incarnant Fanny Brice. Évidemment, le journaliste l'a interrogé sur les accusations de racisme, survenues en 2020. Je pense que ces deux dernières années ont été très importantes pour tout le monde car elles nous ont permis de nous asseoir et de réfléchir. J'ai recontacté beaucoup de personnes. Mais la chose la plus importante était de simplement prendre du recul, a indiqué la jeune maman d'Ever. La naissance de son fils a été un autre moment marquant de l'année 2020. J'ai été loin de ma famille à Los Angeles pendant 13 ans et ça a été vraiment difficile. En 2020, ma vie a été bouleversée à bien des égards, a confirmé la tête d'affiche de la série Glee. Plus de deux ans après ces accusations, l'ombre de Samantha Ware plane toujours autant sur le quotidien de Léa Michel. Oui, ça me fait quelque chose. Oui, je suis affecté. Oui, je suis humaine. Oui, je suis noir. Oui, mes rêves ont été salis. Oui, Broadway soutient la communauté blanche, avait-elle réagi, faisant alors référence au nouveau rôle de l'actrice dans la comédie musicale Funny Girl. Quoi qu'il en soit, les fans de Léa Michel ne semblent pas près de lui tourner le dos. Sous-titrage ST' 501